Musique En ce début d'année nouvelle, recevez mes voeux les meilleurs de bonne et heureuse année 2023. Que l'année nouvelle soit prospère, merveilleuse et prise de belles et fécondes opportunités pour tous. Que tout au long de cette année, la providence éloigne de nos familles et de celles de nos proches le deuil, la consternation et toutes les preuves terrifiantes de la vie susceptibles d'éprouver et ou de remettre en question la foi en Dieu. Que nos voeux et espérances latents soient exaucés au-delà de nos attentes. Que Dieu bénisse vos familles respectives. Que Dieu bénisse le promoteur du groupe EUSAE, Clément Adéauti Adéchiant et toutes les familles de ceux qui y travaillent pour le rayonnement de cette noble institution. Santé, paix, longévité et réussite en toute entreprise sont mes voeux pour ces derniers. Bonne année à tous les étudiants de l'EUSAE et à tous nos partenaires. Pour la pensée du jour, chers amis internautes, ne sous-estimez pas la magie des nouveaux débuts car le pouvoir de l'intention peut avoir des effets incroyables sur votre vie. Ainsi, il est temps de démarrer cette nouvelle année du bon pied en devenant la meilleure version de vous-même, en vous fixant de nouvelles résolutions et en saisissant cette nouvelle chance de réaliser vos rêves les plus fous. N'attendez pas que l'année 2023 soit meilleure ou plus facile que l'année précédente. Faites en sorte que, peu importe ce qui arrive cette année, elle soit florissante. Vous serez capable de surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin et vous attirerez de merveilleuses rencontres et de nouvelles opportunités qui vous donneront des ailes. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'informations, d'analyses et de divertissements sur EUSAETV. Le président de la République, Patrice Talon, a échangé avec des personnes vivant en situation de handicap à l'occasion du Nouvel An. Suivez dans cette matinale les assurances et les promesses du chef de l'État pour une amélioration des conditions de vie et de travail des personnes vivant avec des handicaps en République du Bénin. Assurez également les voeux de Nouvel An du président de la République au peuple béninois à l'occasion de cette nouvelle année 2023. Suivez dans cette matinale le programme des obsèques du pape Benoît XVI, décédé le samedi 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. La Société béninoise des infrastructures numériques SBIN-SA a porté plainte contre EBMAF-SA pour une affaire de destruction de câbles. SBIN-SA réclame plus de 237 millions de francs CFA à la filiale béninoise de l'entreprise Burkinabé-EBMAF-SA. Plus d'informations sur les fondements de ceux qui les opposent dans la présentation du bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoumbi. La campagne électorale pour les élections législatives du dimanche prochain suit son cours. Je reçois ce matin dans ce registre Imelda Bada sur le programme de législature du parti politique Moëlle Bénin, défini comme mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Elle est conseillère spéciale du président Jacques Ayadji, chargé de l'inclusion. En sport, la Fédération Béninoise de Basketball a repoussé la date de démarrage de la Ligue Pro de Basketball. Les raisons de ce report vous sont exposées par Anel Dou. Roch-Armel Kenom est réélu pour un troisième mandat à la tête de la Fédération Béninoise de Karaté Dou à l'issue d'une assemblée générale élective. La rédaction de ZAETV vous propose le compte de rendu de cette AGE. La Fédération Béninoise de Rollersport sera en assemblée générale ordinaire le 11 février prochain. Le reporter sportif nous présente les éventuels sujets qui seront abordés au cours de cette assise. Francis Farami, quant à lui, nous définit ce matin le sigle AC, air conditionné. Entendez en anglais air condition, des précisions sur ce sigle du jour dans la rubrique définition du jour. Dans l'horoscope du jour au regard des prédictions recueillies par Colombe Oussou, cette journée est favorable pour le natif du signe Bélier. Natif du signe, vous pouvez vous attendre à une poussée d'énergie et de motivation qui vous permettra de poursuivre vos ambitions avec détermination. Cela pourrait conduire à des progrès significatifs sur les projets en cours ou des réalisations merveilleuses si vous êtes prêt à prendre des risques. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo qui vous présente les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2020-2023 sur les différents campus de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE à Kotonou, à Abomekalavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Gouedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Info Line 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette. Pour des voeux de la nouvelle année 2023, le président Patrice Talon communie avec les handicapés. Le chef de l'État prend de fermes engagements, rassure les personnes vivant avec des handicaps et leur expose ce que le gouvernement a prévu pour changer leur quotidien. Retrouvez la transcription intégrale des dix échanges dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce 2 janvier 2023, législative de janvier 2023 au Bénin. Le vote a lieu dimanche prochain, nous rappelle le confrère. Le point des activités des partis politiques sur le terrain est à retrouver aux pages 4 et 5. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, nouvelle année 2023. Les voeux de certaines personnalités sont à retrouver dans les colonnes de s'apparition de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, un teaser du fondé du groupe ESAE, Clément Adéauti Adéchian, fondé du groupe ESAE qui comprend l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, le journal L'Informateur, le groupe Le Colon, la télévision numérique ESAE TV, la radio en ligne ESAE Radio. Il vous souhaite une bonne et heureuse année. Ses voeux sont santé, paix et amour pour cette année 2023. L'oreille droit de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de s'apparition les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, titre ce lundi en manchette, vœu du nouvel an du chef de l'État, aucune couche sociale ne sera laissée. Fin de citation. Le journal fait savoir que le cap est maintenu pour le hautement social. Retrouvez l'article cadrant avec ce titre en manchette à la page 2 de la livraison de ce lundi 2 janvier 2023. Campagne médiatique pour les législatives de 2023. Message du parti Union progressiste Le Renouveau à retrouver en page 5. Nous passons à présent au journal Fraternité. Sécurisation du vote des électeurs le 8 janvier 2023. Une veille conjuguée indispensable. Appel à la vigilance des représentants des partis politiques, de la Cour constitutionnelle, des observateurs nationaux et internationaux, des forces de sécurité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, fête de fin d'année, les vœux du président Patrice Talon au peuple béninois sont transcrits en page 2. Toujours à la une du même journal ce matin, deuil dans l'église catholique romaine, mort de Benoît XVI, premier pape émérite, l'article retraçant son parcours emblématique sur terre en page 7. Le matin à l'enmanchette ce matin, législative du 8 janvier 2023. Charles Tocco boucle les deux capés pour le bloc républicain. BR, le journal fait savoir que les deux capés sont conquises pour le bloc républicain par Charles Tocco. Et pour confirmer cette victoire avant l'heure du parti du cheval cabré, du cheval blanc cabré, ce fils du terroir, à la tête d'une forte délégation composée d'autorités politico-administratives de la commune de Parakou, dont le maire Inoussa Zimechabi, le troisième adjoint au maire Boni Douaru, est allé communier avec les siens le samedi 31 décembre 2022. de retrouver le point de cette activité politique aux pages 6 et 7. Inclusion sociale, la promesse de Patrice Talon aux personnes handicapées est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Matin Libre s'intéresse ce matin à ceux qui ont fait l'année 2022. Le journal titre Who is Who, ceux qui ont fait l'année 2022. Vous avez en ligne de mire le président Patrice Talon, ensuite la première dame Claudine Talon, vous avez le ministre d'Etat en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Vous avez également le ministre en charge des sports, Oswad Oumeki. Vous avez le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Leand Oumweji. Vous avez la présidente de l'Institut national de la femme et également leader du parti politique Union démocratique pour un bénin nouveau UDBN, Claudine Afiavi-Prudensio. Vous avez derrière le chef de l'État Olivier Bocor. Vous avez également le procureur spécial après la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette Mario Mettonou. Vous avez le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Vous avez le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato. Vous avez Sidikou Karimou. Vous avez également l'ancien argentier national Komi Koutier. Vous avez Joël Frédéric Aivor. Vous avez le maire de la ville de Cotonou et également président de l'association nationale des communes du Bénin, Luc Setondji Atropo. Vous avez Éric Houndeté, président du parti politique Les Démocrates. Vous avez également l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï. L'ancien président de la République du Bénin, Lucet Fort Dudonnetsoglo. Vous avez le politologue Richard Boni-Uorou. Vous avez l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Houndéji. Vous avez Rekia Madougou. Vous avez également l'ancien maire de la ville de Cotonou, Léadi Viné-Ussouglo et l'ancien ministre Ghani Ossouglo, sans oublier un artiste dont l'identité vous est révélée aux pages 7, 8 et 9. Toujours à la une du même journal ce matin, à l'oreille droite, G10, Lionel Zinsou, à propos de l'usine de textiles, c'est le plus grand que je n'ai jamais vu. Il a eu retrouvé le point de son passage à la G10 en page 2 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. L'artiste dont les noms échappaient, c'était bel et bien Fannico. Les détails sur ceux qui ont fait l'année 2022 dans les colonnes de la parution de ce matin du Matin Libre aux pages 6, 7, 8 et 9. Le matin, titre ce matin en manchette, message du chef de l'État béninois à l'orée de la nouvelle année. Les voeux et engagements de Patrice Stallon pour les Béninois en 2023. Le journal fait savoir qu'à l'entame de la nouvelle année 2023, le président de la République, Patrice Stallon, a présenté ses voeux en pointe d'engagement aux Béninois. Dans une adresse à l'endroit de la nation béninoise, Patrice Stallon déclare, je cite, « Je réitère l'engagement du gouvernement de ne laisser dans notre dynamique de développement aucun de nos compatriotes sur lequel retrouver la transcription intégrale et également des citations de passage de cette capsule vidéo qui évoque les voeux du chef de l'État en page 5 de la parution de ce matin de Le Matin qui propose également comme titre ce matin à la une, législative de janvier 2023. L'ancien président Thomas Boniaï appelle à voter pour les démocrates. Le Béninois libéré libère ce matin en Manchette, législative de 2023 à Paracou. Bida met l'université aux couleurs vert-blanc. Ablai Biotchané propose le BR comme solution aux problèmes des étudiants, l'OJBR en territoire conquis à Paracou. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, Corentin Corwey, ancien candidat, rejoint le moelle Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Jacques Ayadji a réussi le coup de l'année, estime le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard, législative de 8 janvier 2023 au Bénin. L'union progressiste, le renouveau et le mouvement populaire de libération MPL dans la bataille autour du Cap. Le journal fait savoir que les Béninois sont conviés aux urnes le dimanche 8 janvier 2023 pour le renouvellement de l'Assemblée nationale conformément aux principes fondamentaux de la démocratie. Ainsi, avant la fatidique date, l'heure est à la campagne électorale et tous les partis politiques en lice multiplient des tractations sur le terrain. Du côté de l'union progressiste, le renouveau UPR et du mouvement populaire de libération MPL, la bataille se mène autour du Cap, le changer ou le maintenir. C'est là le nœud de cette bataille. Retrouvez l'article analytique du confrère en page 6. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, au sujet de la transformation de la ville, Enoussa Chabizime ironise les efforts de Patrice Salon pour Paracou. S'interroge le confrère, retrouvez les détails sur cette interrogation en page 11. Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus calme la tempête des arbitres. Insécurité à Matéry, 4 personnes enlevées par des individus armés non identifiés, nous informe Le Grand Regard ce matin. Nord-Sud Quotidien ce matin a sa une. Au profit des personnes vivant avec des handicaps, Patrice Talon annonce des mesures. Législative de 2023, Corentin Corhoué rejoint Moëlle Bénin, nous informe Nord-Sud Quotidien. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste titre en manchette ce matin. En visite à la zone industrielle de Gludjigwe, l'avenir du pays est déjà proche. Décite Lionel Zinsou, ancien premier ministre de la République du Bénin. Le journal L'Autre Quotidien titre ce matin à sa une. Législative du 8 janvier 2023, le ministre d'État Abel Biotiané, secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, salue le climat apaisé de la campagne électorale. Toujours à la une au journal L'Autre Quotidien de ce matin, à l'orée de la nouvelle année 2023, le professeur Ablessi envoie un message encourageant à la communauté universitaire. Nous passons à présent à Le Grand Quotidien. Nouvelle année 2023, le message de vœux de Mme Christelle Houdonwo Alioza. Nous avons des raisons fortes de célébrer la vie, de tirer le son de nos erreurs et de nous relancer. La boussole ce matin à la une. Pour l'équilibre des pouvoirs au Bénin, je voterai les démocrates le 8 janvier 2023, décide Bouniaï, ancien président de la République du Bénin et président d'honneur du parti politique Les Démocrates. Vœux du premier vice-président du Parlement à la nation, l'honorable Robert Guillaume pour les législatives apaisées. Des détails sur son message en page 7. Défi info ce matin à la une. Programme de législature du parti du maïs nourricier. Le DBN entend légiférer pour l'harmonie entre le peuple et les dirigeants. L'article à retrouver en page 3. Toujours à la une du même journal ce matin. Les bons vœux du chef de file de l'opposition au peuple béninois. Paul Rompuy invite le peuple à un comportement de paix. Lire son message à la nation dans les colonnes de la page du matin du journal. Le chronomètre ce matin à la une. Avec les femmes rurales des agégués. Dr Sofiatou Onifade. C'est le pacte de fidélité pour le triomphe du parti politique bloc républicain. Toujours à la une du même journal ce matin. Développement local à Adjoum. L'ancien maire Roland Daréfa en communion avec les chefs de village. Toujours à la une du même journal ce matin. 20e circonscription électorale. Les vœux du candidat Messmen Guidi de l'Union démocratique pour un bénin nouveau UDBN à la population sont à retrouver à la page 2 de la parution de ce lundi 2 janvier 2023 du journal Le Chronomètre. C'est sur cette invite que prend un thème en la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Le vendredi 31 décembre 2022, le président Patrice Talon a profité de son entretien avec des personnes porteuses d'handicap pour présenter ses vœux de nouvel an à tous les béninois. Pour cette nouvelle année 2023, le président Patrice Talon souhaite à chacun la santé, le succès, l'emploi, la bonne humeur et un peu de fantaisie. Juste le peu qu'il faut pour attester de ce que la vie n'est pas que la bonne, qu'elle est aussi rire et plaisir. Suivons ensemble cette capsule vidéo. En cette veille d'une nouvelle année, veuillez donc que je vous réitère l'engagement du gouvernement de ne laisser dans notre dynamique de développement aucun de nos concitoyens sur le quai. Que ce soit pour ceux d'entre nous qui ont un besoin d'une attention particulière ou pour les autres qui disposent de toutes leurs capacités, notre pays apportera à chacun sa part de bien-être. Telle est notre espérance, voire même notre certitude en ce temps de bilan et de perspective, nous sommes en fin d'année bien sûr, qui nous donne une nouvelle occasion d'évaluer notre action et d'apprécier le réalisme de notre espérance. Mes chers concitoyens, maintenant que notre dynamique collective est bonne, que nos efforts portent des fruits, que nous partageons tous d'une manière ou d'une autre, que nous savons que tout ce qui continue de nous manquer est à notre portée et que nous avons désormais les moyens de satisfaire nos attentes, maintenant que plus rien ne nous paraît inaccessible, l'espoir certain d'une vie meilleure jour après jour, n'est-il pas réaliste ? Bien sûr que oui. Bien sûr que le meilleur est à venir pour chacun de nous et pour nous tous, collectivement. Aussi, avec la grâce du ciel, la nouvelle année 2023 qui s'annonce apportera-t-elle à chacun davantage de bien-être que celle qui finit. Elle sera bonne et elle comblera les attentes individuelles comme collectives. Elle apportera davantage à notre pays la paix, la concorde et à chacun la santé, le succès, l'emploi, la bonne humeur et un peu de fantaisie pour attester de ce que la vie n'est pas que l'abeur, mais qu'elle a aussi rire et plaisir. Que 2023 soit donc pour chacun une année de bonheur, tout compris. À nous tous, bonne année. En pleine campagne électorale, le parti d'opposition Les Démocrates paie l'un de ses militants dans des conditions non encore élucidées. Il s'agit de Bachir Ougounou qui revenait d'un meeting politique pour le parti LD. Il s'agit d'un assassinat qui mérite d'être pris au sérieux par les autorités sécuritaires en cette période électorale. Ce statut de assassinat qui provoque une grande tristesse et un désarroi dans les rangs des militants du parti pose en pleine campagne électorale le problème de sécurité qui doit être assuré et garanti par les autorités compétentes dans notre pays, a indiqué la direction nationale de campagne du parti Les Démocrates. Les démocrates présentent ses condoléances à la famille épleurée et s'inclinent devant la mémoire de son illustre combattant par ailleurs. Les responsables du parti Les Démocrates invitent les militants et militants et s'impatisant à ne pas répondre aux provocations. Pour un défi judiciaire entre l'ASBIN, ESA et EBOMAF par espoir du 29 septembre 2021, la Société bénénoise d'infrastructures numériques a saisi le tribunal de commerce de Cotonou d'une plainte contre la société EBOMAF dans la requête de la Société de télécommunication, accuse EBOMAF d'avoir endommagé à plusieurs reprises ses installations sur différents sites, notamment à Cotonou et à Bomekalavi. A cet effet, deux demandes ont été formulées par l'ASBIN auprès du tribunal de Cotonou. La première concerne la condamnation au paiement de 137,149,353,000 francs CFA au titre du remboursement des travaux de réparation. La seconde demande est relative à la condamnation par réparation de toutes les installations détruites par le paiement de 100 millions pour dommages intérêts. La décision du tribunal de commerce de Cotonou mentionne que la société EBOMAF, dans sa réplique, a jugé malfonder la demande de la préparation des dommages intérêts et de l'exécution provisoire sous minute de l'ASBIN. Elle estime que les procès verbes versés au dossier judiciaire par l'ASBIN ne sont pas contradictoires et le sont inopposables. La suite des travaux du tribunal dans ce dossier est fixée au 26 janvier prochain. Deuil au sommet de l'Église catholique universelle, le pape émérite Benoît XVI a tiré sa révérence le samedi 31 décembre 2022. À l'âge de 95 ans de son vrai nom, Joseph Ratzegler, l'est-souverain pontife est resté à la tête de l'Église catholique du monde. De 2005 à 2013, il est devenu le 265 pape le 19 avril 2005 et prend le nom de Joseph de Benoît XVI. Pendant son séjour au Vatican, le pape émérite à effectuer deux voyages apostoliques en Afrique. Pour rappel, en 2006, sous le régime du président Boni Yaï, l'ex-pontif a été accueilli en terre béninoise lors de ses voyages sur le continent africain. Le pape a remis aux évêques africains l'exhortation apostolique post-synodale africaine munice. Restons toujours dans le même contexte. Décédé le samedi 31 décembre 2022, Les funérailles du pape Benoît XVI se dérouleront à partir du jeudi 6 janvier 2023 à la place Saint-Pierre au Vatican et elles seront célébrées par le pape François, à annoncer le directeur du service de presse du siècle. Peu après la mort de l'ancien pape, le théologien conservateur allemand restera dans l'histoire comme le premier pape ayant démissionné depuis le Moyen-Âge à l'issue de 8 ans d'un pontificat miné par une crise profonde d'ordinaire. La mort du souverain pontife entraîne la convocation d'un conclave pour élire celui qui reprendra le flambeau. Or, cette fois-ci, son successeur au Saint-Siège est déjà en fonction. Par l'endrame, dans ce bulletin matinal d'information, les populations de Porto-Nouveau sont témoins le samedi 31 décembre 2022 d'un drame qui continue d'alimenter les questionnements. Un couple a été retrouvé à moitié nuit et sans vie dans un véhicule en stationnement. Selon les informations, l'homme était déjà décédé et la femme était agonisante quand les passants ont fait le constat. La femme, entre la vie et la mort, a été transportée d'urgence au soin, mais à l'hôpital, le médecin constate son décès. La mort mystérieuse de ces deux personnes continue de susciter des questionnements. Même si les deux groupes ont été retrouvées à moitié nuit, la thèse d'une mort suite à une partie de jambes en l'air est restée écartée. Un drame qui suscite encore moult interrogations. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nanserine Fatoubi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZTV. L'invité de ce matin, ce free matin, Imelda Bada, bonjour. Bonjour Kader, bonjour les téléspectateurs. Vous êtes chargée de mission de conseiller spécial, j'allais dire plutôt, du président Jacques Ayadji, chargée de l'inclusion. C'est bien ça ? C'est bien ça, Kader. Alors, vous êtes là ce matin pour nous édifier sur votre offre de législature, une offre de législature qui est titrée « Osons l'inclusion pour un bénin inclusif ». D'entre deux jeux, j'ai bien envie de savoir pourquoi ce titre, lorsque l'on sait que vous êtes d'un parti politique de la mouvance qui soutient les actions du chef d'État. Est-ce qu'on peut déduire de ce titre-là que, sous Patrice Salon, il y a de l'exclusion ? Merci Kader pour votre question. Parce que quand on parle d'inclusion, je pense que vous, vous pensez seulement à ce pseudo-exclusion de 2019 qui n'est pas le cas, au fait. Parce que là, nous parlons de l'inclusion... Ce sont des acteurs politiques qui le disent. Moi, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Non. Les acteurs politiques en 2019, ceux qui parlaient d'exclusion savaient de quoi ils parlaient. Je ne vais pas revenir sur ce sujet parce que je pense que là, nous avons mieux à dire. Et quand on parle de l'inclusion, on parle de l'inclusion au niveau des Béninois. Parce que vous conviendrez avec moi que quand on prend l'histoire politique de notre pays, même quand on remonte jusqu'en 1960, au lendemain des indépendances, nous n'avons eu qu'une classe ou une catégorie de personnes à qui on a confié le pays. Après, il y a eu les remous. En 1990, il y a eu les assises. Mais au lendemain, on a confié encore les rênes du pays à une certaine catégorie de Béninois. Et beaucoup de Béninois, enfin, la grande masse, se sont même désintéressés de la chose politique, ce qui nous a conduits jusqu'où nous sommes presque aujourd'hui. Et l'appel de Moëlle Bénin d'appeler tous les Béninois à réellement s'investir dans la politique, c'est à ça que répond l'inclusion. C'est à ça que répond l'inclusion. Mais pourquoi vous nous choisissez comme thème de campagne ? Parce que c'est important, parce que vous voyez notre hymne national. Est-ce que votre volonté, c'est le renouement de la classe politique ? Mais avec tous les Béninois. Parce que quand on dit enfants du Bénin debout, on ne dit pas les enfants du Bénin avec les Bac plus 1, les enfants du Bénin cadres, les enfants du Bénin intellectuels, les enfants du Bénin is-is. Mais on dit tous les enfants du Bénin debout. Donc, notre appel à l'inclusion, c'est d'appeler toutes les catégories de Béninois, quel que soit leur rang social, leur rang intellectuel, leur rang financier, si vous voulez, de venir ensemble, contribuer à la chose du pays. Donc, c'est à ça l'appel d'oser l'inclusion pour un Bénin inclusif. Patrice Talon n'ostile pas déjà l'inclusion avec son gouvernement composé de Béninois du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, avec la nomination, le cadre de part et d'autre. Est-ce que Patrice Talon, lui, ne contribue pas déjà efficacement à l'inclusion à tel enceint qu'un parti, comme Moëlle Bénin qui soutient ses actions, dit « Osons maintenant l'inclusion ». Nous sommes un parti qui soutient la majorité présidentielle, un partenaire fidèle au chef de l'État, le président Patrice Talon. Et nous l'accompagnons d'ailleurs dans cet élan. Et tout à l'heure, j'ai vu à l'entame que vous aviez parlé de cette rencontre qu'il a eue avec les personnes vivant en situation de handicap qui fait partie de notre offre de législature parce que, si vous voulez bien, sur notre liste, il y a trois personnes en situation de handicap qui sont représentées. Et c'est ça l'inclusion dont on parle, c'est d'appeler tous les Béninois à la chose politique. Nous ne sommes pas dans l'ethno, l'ethnocentrisme, non, non, non. Le régionalisme. Mais vraiment, nous sommes dans l'appel des Béninois, c'est-à-dire que ce soit des artistes, des paysans, les cultivateurs, les marchands, les commerçants, tous les Béninois à s'investir dans la chose politique, d'autant plus que quand on parle de l'Assemblée nationale, c'est une représentation du peuple. Donc, il faut que toutes les catégories de Béninois soient présentes pour pouvoir répondre et trouver des solutions adéquates pour permettre le développement de notre pays. Pour permettre le développement de notre pays. Alors, on sent, lorsqu'on parcourt un peu le programme de législature, que vous voulez véritablement un renouvellement de la classe politique. Pourquoi ? Est-ce toujours à cause de l'inclusion que vous souhaitez ? Je pense que... Parce que vous vous êtes dit qu'il faut faire d'autres expériences ? Je ne dirais même pas en termes d'expérience, mais je pense que ce renouvellement, si on ne l'enclenche pas maintenant, on risque de tomber plus tard dans un vide. Parce que ceux qui sont là, pour la plupart, étaient là depuis. Et qu'ils le veuillent ou pas, arriver à un moment, ils doivent partir. Ils ne sont pas éternels. Donc, si nous ne nous préparons pas maintenant, si nous ne permettons pas à la jeunesse d'apprendre auprès de ces anciens, nous allons arriver à ce que, quand ces anciens partiront, la jeunesse ne sera pas prête à pouvoir reprendre le flambeau. Donc là, le renouvellement, vous avez bien dit, progressif de la classe politique. Et c'est à ça que nous nous attelons. C'est à ça que vous vous attelez. Alors, quels sont les objectifs que vous êtes fixés et que vous présentez aux populations durant cette période de campagne-là ? Déjà, nous voulons que la population nous accompagne parce que Moëlle Bénin à l'entame vend le Bénin. Nous avons toujours milité pour mettre les Béninois au service du Bénin. Nous sommes pour le patriotisme économique, par exemple, qui permet la consommation et la production de ce que nous avons comme ressources au Bénin. et vous conviendrez avec moi à les conjonctures qui sont passées, même la COVID et tout ce qui suit aujourd'hui pour les fêtes. On a vu comment ça a été difficile. Mais si les productions locaux étaient vraiment mis en avant, nous n'allons pas avoir autant de difficultés que ce que nous avons. Donc, Moëlle Bénin invite les Béninois à s'intéresser à eux pour pouvoir prendre un nouvel élan, pour pouvoir mettre en avant ce que nous avons pour pouvoir vendre le Bénin avec les Béninois. Alors, comment vous voulez véritablement accrocher les populations ? Est-ce que vous avez pris de revoir la législature, des éléments qui sont de nature quand même à renforcer davantage le social, à davantage la population de pouvoir se sentir mieux dans ce Bénin que vous évoquiez tout à l'heure ? Vous savez, je suis là depuis le début des campagnes et je peux vous dire que la population a du mal aujourd'hui à croire aux politiciens et Moëlle Bénin travaille à ce que cette confiance puisse revenir également parce que quand vous voyez les représentants, par exemple Vaucader, je décide de vous représenter auprès, bon, je ne dirai pas du président Patrice Talon et je me permets de vous représenter auprès de quelqu'un d'accord ? Et je vous représente donc je vous dois des retours on est d'accord ? Je vous dois des comptes rendus à chaque fois mais force était de constater que ces personnes qui représentaient les Béninois n'allaient presque pas rendre compte c'est-à-dire que pour 5 ans ils étaient là au début des 5 ans c'est-à-dire quand ils faisaient campagne quand ils vont à l'Assemblée ils les oublient quand l'échéance est presque terminée et qu'il faut renouveler ils reviennent encore berner ces personnes C'est vrai que la plupart des partis politiques déplorent cela que les députés généralement ne font pas de rédition de compte mais est-ce que parfois cela n'est pas dû à un certain nombre d'enjeux que peut-être l'équidame ignore parce que pour aller faire une rédition de compte pour réunir la population on est au Bénin et on sait que ça nécessite des moyens est-ce que le député en dehors de ce qu'il gagne et des actions qu'il fait de façon sporadique sur le social la prise en compte de la scolarité et autres dans sa localité déjà est-ce qu'il juge encore des moyens nécessaires assez pour véritablement venir faire ces réditions de compte là de façon pélodique Kader je pense que dire comme ça ce serait rentrer dans le jeu de ces personnes que je n'excuse pas moi j'évoque des inquiétudes peut-être oui mais de ces inquiétudes je moi je n'adhère pas à ces inquiétudes je n'adhère pas du tout parce que déjà si je je me mets comme représentante de ce quartier je dois avoir un pied à terre dans ce quartier c'est-à-dire que je serai obligée d'une manière ou d'une autre ne serait-ce qu'une fois par semaine ou une fois par mois si je veux encore que voilà une fois par semaine venir déjà m'assurer de ce que ceux qui m'ont envoyé là-bas vont bien quand vous parlez de scolarité c'est c'est pas généralisé au fait je vais avoir la tête de quelqu'un qui me plaît je lui donne des des coupis justement je ne sais pas si vous avez fait le même constat peut-être comme d'autres observateurs peut-être comme moi aussi la plupart des populations perçoivent le député comme une ONG une fondation oui mais c'est pas dépit le député on va lui poser tous les problèmes oui mais c'est pas dépit voilà alors le député il a également sa famille à nourrir il a également les siens quand même il doit préserver aussi son avenir alors lorsqu'il lorsqu'il se dépense sur ce terrain où il est signifié du social où il finance la contribution de la scolarisation des filles des enfants ou des gens dans son électorat et autres est-ce que vous pensez qu'il aura encore assez de moyens vous conviendrez avec moi que malgré tout ce qu'il donne voilà ça ne suffit jamais à la population justement ça ne suffit jamais parce que ces personnes ne se sont pas mis vous lui donnez des comptes mais pourquoi ben juste ils ne savent pas pour la plupart pour eux c'est que bon il est déjà parti et puis voilà c'est tout s'il peut il va me donner des 10 000 francs au niveau de Mouel Bénin vous ne pensez pas qu'il faut également retravailler la cyclologie de la population sur la perception du député bien sûr nous on a travaillé sur ça et je vais revenir en arrière pour vous dire pour éviter justement de tomber sur des schémas où il faut donner 1 000 francs il faut donner 5 000 il faut donner 10 000 Mouel Bénin a signé avec ses candidats chez un notaire un protocole leur demandant de mettre à disposition le cinquième soit 20% de leur émolument pour pouvoir mettre dans chaque circonscription où ils seront une caisse de solidarité et cette caisse permettra de financer des activités génératrices de revenus notamment des femmes et des jeunes on est parti sur ces deux pour permettre à ce que tout ce qui sera dépense dans leur circonscription soit géré par ça et ils ont également l'obligation d'avoir des cabinets dans leur circonscription parce que c'est pas possible c'est pas possible de laisser sa circonscription et d'être ailleurs ou de fuir sa circonscription pour ne pas contribuer aux dépenses alors nous sommes pour les élections législatives le député il va représenter le peuple et sa fonction ou ses fonctions principales sont le contrôle de l'action gouvernementale et également le vote des lois alors au niveau de Mouel Bénin qu'est-ce qu'ambitionne les députés du Mouel Bénin pour contrôler autrement l'action du gouvernement et peut-être pour véritablement voter des lois utiles vous savez vous savez à l'entame je vous ai dit que nous avons fait une liste inclusive une liste qui représente plusieurs couches sociales de notre pays et c'est fondamental de revenir derrière pour dire ça pour pouvoir dire que les lois qui seront votées par exemple vous avez vu le chef de l'état qui a échangé il y a quelques jours il y a 3-4 jours avec les personnes vivant en situation de handicap si ces personnes là ne sont pas représentées au niveau du parlement comment est-ce que vous voulez qu'une personne peut-être comme moi ou vous puissiez défendre les droits ou proposer des lois pour ces personnes là vous me direz qu'il y aura des commissions qui iront les voir mais comme on le dit en fond c'est à dire que personne ne saura exprimer mieux que vous ce qui vous arrive donc si ces personnes sont représentées au niveau du parlement ils arriveront à mieux gérer à mieux proposer les lois et si parce que les actions du gouvernement tournent autour de nous béninois donc si quelque chose se passe au niveau du parlement et que ça requiert l'attention d'une couche en particulier et bien il y aura les députés de Moël-Bénin qui pourront monter au créneau pour pouvoir défendre ce qu'il faudra défendre défendre ce qu'il faudra défendre ce que vous dites est si bien mais la campagne électorale sur le terrain comment ça se passe la campagne électorale j'allais dire la campagne électorale et bien ça se passe bien ça se passe nous sommes au contact avec la population c'est vrai que c'est pas évident de changer la mentalité dans l'obtention des 10% oui on travaille pour ça on travaille pour ça et j'allais finir tout à l'heure pour vous dire c'était pas évident au fait avec la vente des consciences qui était monnaie courante de montrer aux gens la pertinence de ce qu'il faudrait choisir une offre parce que nous nous l'avons fait nous avons rédigé une offre de législature contrairement à beaucoup nous ne sommes pas dans du dilatoire nous ne sommes pas là pour critiquer d'autres partis politiques nous sommes là pour parler de ce que nous avons de mieux à offrir au peuple et ils sont quand même réceptifs ils sont quand même réceptifs pour la population oui et donc vous êtes confiants dans ce que bien sûr la même législature sera contrat des députés bien sûr nous travaillons pour ça vous travaillez pour ça alors on parle de l'inclusion on parle d'un bénin inclusif on a encore dit quelques mois avant de partir alors lorsqu'on parlait d'inclusion et de bénin inclusif en dehors des jeunes et des femmes que vous voulez envoyer au parlement quelle est véritablement la mission que les députés Mouel Bénin auront au parlement pour véritablement marquer cette licinature là vous savez dans l'offre de législature quand on parle d'inclusion il y a un chantier que les députés Mouel Bénin porteront sur l'hémicycle quand ils seront sur place c'est le chantier de l'inclusion de la diaspora béninoise parce que vous savez la diaspora d'un pays est un pilier pour le pays et aujourd'hui le Bénin ne profite que pour les rapatriements de fonds de ces béninois qui sont à l'extérieur pourtant nous savons très bien que la plupart de ces béninois sont des têtes pensantes des bras armés du Bénin qui vont servir d'autres nations au détriment du Bénin qui ne s'est pas qui ne s'est pas managé pour avoir ce retour de ses fils parce que ce sont ses enfants ses filles et fils qui sont à l'extérieur dont ils n'arrivent pas à profiter des biens on va dire donc les députés Mouel Bénin feront voter une loi qui permettra à ce que les béninois de la diaspora puissent avoir des sièges au niveau de l'assemblée nous avons proposé 10% des sièges au niveau de l'assemblée pour les béninois de l'extérieur et cela permettra déjà de pouvoir bénéficier parce que si je n'ai pas un peu mon intérêt on va dire chez vous je ne viendrai pas spontanément m'investir c'est comme on le dit chez les gens si vous ne me faites rien je ne vous enfin c'est vrai que le Bénin on doit au Bénin mais spontanément on est accueilli ailleurs on est mieux traité ailleurs donc un petit égard dans ce sens permettra à beaucoup de béninois qui contribuent au développement d'autres nations de s'investir également dans le développement du Bénin s'investir également dans le développement du Bénin alors lorsqu'on lit le titre de votre offre de législature osons l'inclusion pour un Bénin inclusif alors on en déduit qu'il y a des facteurs qui freinent l'inclusion au Bénin ce sont lesquels bah j'ai parlé tout à l'heure de l'histoire politique de notre pays pour être en résumé oui en dehors de ça quoi d'autre encore l'histoire politique et puis les idées reçues également mais ça vient toujours au fait de l'histoire politique parce que ces personnes pour la plupart ont dégradé l'image du politicien et le mot politicien rime pour la plupart du temps avec le menteur maintenant le voleur enfin si je dis le menteur bon le mensonge est la mère des autres vices donc vous voyez le reste je n'ai pas envie de citer avec le temps s'égrène les jours s'égrènent dans quelques jours ce sera la fin de la campagne électorale alors je vais vous poser une dernière question pour vous laisser partir s'il vous a demandé pourquoi je dois voter pour Moëlle Bénin pour le 8 janvier prochain dans la caméra vous devez voter pour Moëlle Bénin parce que Moëlle Bénin est le parti des jeunes le parti des femmes le parti qui n'a pas été hérité un parti qui s'est construit depuis 4 ans qui a eu un parcours et qui aujourd'hui est à votre image le parti qui représente le Bénin en miniature donc voter pour Moëlle Bénin c'est vous permettre de vous assurer le pain quotidien nous, nous n'avons pas 10 000, 20 000 ou même 50 000 à vous donner pour les 3 ans mais nous pouvons travailler à ce que chaque jour vous ayez le minimum pour pouvoir garder ce quotidien harmonieux et de jour en jour l'améliorer ensemble donc voter pour Moëlle Bénin c'est permettre à toutes les filles et tous les filles du Bénin de se lever et de travailler au rayonnement du Bénin voter pour Moëlle Bénin c'est voter pour vous-même tout simplement donc voilà merci à vous Emel Damada chers amis on retiendra que le programme de législature du parti politique mouvement des héritants engagés pour l'émancipation du Bénin est intitulé Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif et donc il ambitionne l'inclusion au niveau de tous les Béninois sans distinction aucune il cultive le désintéressement de la chose politique qui était véritablement au niveau des Béninois il veut les ramener maintenant à la chose politique il ne faudrait pas que les Béninois se sentent désintéressés de tout ce qui est politique et de tout ce qui est activité politique pour l'édification du pays le renouvellement progressif de la classe politique est l'une des ambitions du parti politique Moëlle Bénin qui milite pour le patriotisme sur toutes ses formes la liste du parti politique Moëlle Bénin est inclusive car elle a pris en compte toutes les couches sociales de la société nous a fait savoir Imel Dabada qui est également sur ce plateau pour nous édifier sur la date off de la liste latieux elle nous a fait savoir que l'une des grandes innovations du parti politique Moëlle Bénin c'est l'inclusion de la diaspora au Parlement avec un taux de 10% des sièges au Parlement en fait d'émission elle a eu à vous dire les raisons et les fondements qui devront faire que vous devez voter pour le parti politique Moëlle Bénin c'est bien ça c'est bien ça C'est bien ça Kadère merci à vous Imel Dabada merci à vous chers amis internautes nous passons à présent au sport Mesdames, Messieurs bonjour et bienvenue sur FreeSport en raison de l'organisation des élections législatives au Bénin le comité exécutif de la Fédération Béninoise de Basketball vous informe que la Youzu Ligue Pro de Basketball initialement prévue pour démarrer le 7 janvier 2023 est reportée au 11 février 2023 cette décision prise par la Fédération Béninoise de Basketball est pour permettre aux acteurs du basketball de répondre à leurs droits civiques Autre information se référant aux dispositions de l'article 33 34 plus tôt des statuts de la Fédération Béninoise de Rollersport le comité exécutif vient de convier les acteurs à prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de la dite fédération cette assemblée générale aura lieu le samedi 11 février 2023 à 9 très précise à la maison des fédérations 6 au comité national olympique et sportif béninois il sera question de faire le bilan des activités pour le compte de l'année 2022 de l'année 2022 le point de la récente participation du Bénin au skate game en Egypte sera également fait en effet au terme de la deuxième édition des Africa skate game le Bénin conserve son titre de champion pour la deuxième fois de suite après la deuxième édition au Bénin en 2021 la fédération des journalistes et professionnels des médias FJPMB a tenu le vendredi son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2022 à ses assises statutaires déléguées en prix d'importantes résolutions en vue de la consolidation de cette association corporatiste de la presse de la presse béninoise reportage c'est ondé la rios à Diagbino se remobiliser afin de mieux s'épanouir dans l'exercice du métier c'est le credo de la fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin FJPMB à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 30 décembre 2022 moi je vois qu'il n'a pas péril à la demeure et qu'on revient se réorganiser d'être plus soudés engagés et proactifs parce que je pense que le moins d'entre parmi nous normalement on a déjà 15 ans de vie professionnelle donc on a encore on a plus encore l'énergie ça s'estompe déjà le reste nous allons devoir suivre devant nous pour que nous soyons toujours le frangot de notre profession cela passe d'abord par le respect des tests de l'association le bureau exécutif a soumis le bilan de l'exercice 2022 aux membres à jour et actifs les délégués ont passé au pain et adopté les rapports d'activité et financiers assortis de quelques recommandations on a prononcé des suspensions et également de la destitution d'un des membres d'un poste donné c'est encore un moment pour nous de montrer comment des fois une association c'est le respect des tests et nous l'avons toujours prouvé nous avons tenu l'année dernière dans les mêmes conditions pratiquement c'était le 29 voilà aujourd'hui encore nous sommes le 30 c'est pour dire juste un jour de plus donc c'est pour dire que nous tenons au respect des tests et c'est ce qui nous a toujours gouverné dans la fédération en 2023 la FJPMB entend maintenir cette dynamique en restant fidèle à sa vision tel que cela nous avait poussé à créer cette fédération on a de très grandes ambitions et l'année prochaine nous allons fêter les 10 ans des 10 ans de la fédération donc c'est ce qui peut retenir entre autres les attentions et c'est au cours de cette même année que nous aurons un nouveau mandat donc il y a beaucoup de choses à faire en dehors de ce qui se faisait de façon traditionnelle Pour ce faire la fédération peut compter sur ses membres en l'occurrence ceux qui sont restés inactifs en raison de certaines contingences Je soutiens toujours les actions et autres et je voulais remercier tout le monde pour l'engagement et la détermination de tout un chacun pour que ça puisse aller de l'avant Je suis dans la fédération il y a un peu longtemps mais j'ai disparu un peu parce que j'étais plus à Cotonou maintenant quand je suis revenue à Cotonou je me suis dit il faut que je me rapproche de ma famille FJPMB parce que c'est une famille vraiment sociale conviviale et qui oeuvre pour la cause des médias Au thème des travaux les délégués se sont séparés dans l'espoir de se retrouver lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an pour ouvrir le bal des noces d'étain La fédération béninoise de Techbol a outillé le vendredi dernier joueur entraîneur et habitre sur le développement d'un teckeur afin de mieux asseoir la discipline sur toute l'étendue du territoire national animé par Fernando Ressou secrétaire général du comité national olympique cette formation s'est déroulée au stade de l'amitié générale Mathieu Kérecou de Cotonou le reportage est signé c'est Tondé Larios Adiagwino Les acteurs du Techbol béninois jouent comme officiels s'approprient les fondamentaux du développement d'un athlète lors d'une formation initiée par la fédération et dirigée par le secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois CN Westbed Nous devons retenir qu'en tant qu'entraîneur du Techbol en tant que pratiquant du Techbol sont très élevées les qualités motrices comme l'équilibre la coordination la flexibilité l'orientation spatio-temporelle c'est très important nous devons travailler la vitesse et nous devons surtout travailler l'endurance vitesse Les métaux et techniques de l'entraînement doivent être également exécutés avec Munici Si vous prenez des athlètes au début de leur carrière de Techbol éloignez-les des tables 1 les techniques les techniques au Techbol c'est le maniement du ballon avec le pied avec les pieds les genoux la poitrine la tête les amortis parce que on joue en simple et on joue en double Au regard de l'importance des notions développées et des ambitions la fédération a ouvert la formation à tous les acteurs On a associé les entraîneurs et également les arbitres parce que les arbitres c'est eux qui officient les jeux les entraîneurs c'est eux qui forment les joueurs et c'est eux qui souvent les accompagnent et leur donnent des conseils donc c'est dans ce cadre qu'on a initié cette formation surtout après notre participation au championnat du monde qui s'est déroulé en Nuremberg en novembre dernier cela nous a permis d'avoir un regard par rapport à l'évolution de la discipline comparé à l'étape où nous en sommes aujourd'hui et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour booster tout ce qui se fait au Bénin pour que lors de nos prochaines participations on évolue d'un cran Veni de Tangueta de Paracour de Boykon et d'un peu partout du territoire national et même d'Italie les participants mesurent le bien fondé de la présente formation dans leur carrière Une pareille formation s'avère indispensable on ne s'improvise pas sportif il faut s'entraîner et pour arriver à bon port il faut avoir toutes les qualités il faut rassembler toutes les qualités même si je suis un pratiquant de take ball et il y a de cela quelques je ne savais pas assez sur ces qualités mais aujourd'hui je les suis et à travers ces détails je pense bien que nous allons faire part de cette notion quand nous allons nous retourner dans nos clubs respectifs nous allons partager le message et ensemble plus que jamais tel l'a dit l'entraîneur on souhaiterait vivement que ça soit répété ces gens de formation de taille et d'envergure outillés les participants sont appelés à être ambassadeurs de la promotion et du développement de la discipline dans tous les contrats du Bénin comme dirait l'autre on n'a pas besoin de beaucoup pour construire vous êtes les pionniers nous sommes les pionniers on va s'appuyer sur le peu que nous avons et avec le temps le tech ball va grandir vous êtes désormais les émissaires au niveau des Tangueta de Bokoumbe de Boïkon d'Abomé de Tori et tout ça vous représentez ceux qui ne sont pas venus ici arriver là-bas et transmettre le message transmettre les connaissances que vous avez acquises parce que cela s'appelait très important nous voudrions compter sur vous pour davantage développer cette discipline dans notre pays la fédération béninoise de Tech Ball met en place peu à peu les balises pour l'essor de la discipline et pour finir Roque Armel Kenom est élu pour un troisième mandat successif à la tête de la fédération béninoise de Karate d'eau le jeudi dernier dans les locaux du comité national olympique et sportif béninois où s'est déroulé l'assemblée générale élective de la dite association dans l'élément à suivre Colombe Oussou y était et nous fait le point les acteurs de la fédération béninoise de Karate d'eau dans la salle de conférence du comité national olympique et sportif du Bénin ce jeudi 29 septembre 2022 c'est un rendez-vous pour le renouvellement des membres du bureau exécutif une mobilisation qui symbolise le fruit de la nouvelle dynamique enclenchée à la FBK2 après la vérification du quorum s'en est suivi les rapports d'activité au plan international la FBK2 a pris part à plusieurs rencontres internationales au plan sportif la participation du Bénin à l'Open de Paris la participation du Bénin aux Jeux Arabes en Turquie en juillet 2021 le Bénin était également présent au tournoi qualificatif olympique TQO à Paris avec trois athlètes la même année le Bénin était au Mali où il a ramené onze médailles dont deux en or deux en argent et sept en bronze nous avons eu comme ressources 51 millions 542 448 francs CFA les dépenses au niveau national font 13 millions 956 812 francs CFA et sur le plan international la dépense effectuée par notre institution est de 46 millions 198 876 francs CFA pour points financiers 2018 2022 la charge revenue à la fédération béninoise de karaté est de 60 millions 155 668 francs Si nous faisons bien ce sera au profit de tout le monde mais si nous faisons mal on répondra devant l'histoire la fédération de karaté est l'une des fédérations qui donne des leçons ici au Bénin n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on n'a rien fait et qu'on ne fait rien nous avons été troisième sur 27 fédérations ce n'était pas de la loterie on a fait un concours et on nous a classé troisième et premier en termes de médailles reçues de l'extérieur premier sans deuxième les documents sont là place aux urnes tour à tour les délégués succèdent pour le choix du nouveau bureau exécutif de la Fébé Cadeau sans tapage après dépouillement le président sortant seul candidat à sa propre succession est acclamé à 30 voix sur 42 votants pour ses premiers mots le président a annoncé ses priorités pour son nouveau mandat et exprimer toute sa gratitude quand on va à une élection on s'attend à avoir des gens n'est-ce pas qui votent pour vous et naturellement d'autres qui votent contre vous c'est normal je pense que c'est dans l'ordre des choses et on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être ambitieux n'est-ce pas l'essentiel c'est de tirer son épingle de jeu cette fois-ci nous allons nettoyer la maison et surtout que notre tampon n'est plus là le maître sourdé est parti il nous a laissé comme ça donc il nous revient de faire le travail avec mes pères gradés haut gradés nous allons nous asseoir discuter et voir ce qu'il y a lieu de faire deuxième truc que nous faisions déjà que vous savez très bien ce sont nos enfants les petits les petites filles n'est-ce pas qui font honneur au pays cette fois-ci nous allons pouvoir nous donner les moyens de mieux les accompagner parce que 2026 c'est pas loin et c'est quand même les jeux mondiaux de la jeunesse et pour la première fois ça va se faire en Afrique nous ne voulons pas rater ce rendez-vous si le karaté n'est-ce pas a été retenu justement dans ces jeux séduit par le déroulement de la réunion de la famille de l'art martial le représentant de ministre des sports et secrétaire général du comité national olympique et sportif du Bénin a prodigué des conseils à la nouvelle équipe pour la première fois les jeux olympiques auront lieu en Afrique en 2026 et ce sont les jeux olympiques de la jeunesse les enfants qui ont 13, 14 ans cette année sont éligibles à ces jeux s'il vous plaît chers membres de la famille du karaté faites en sorte que si le karaté se retrouve encore sur la liste des disciplines olympiques qu'une gamine et qu'un gamin du Bénin porte le vert jaune rouge à cette occasion le nouveau bureau installé à l'oreille de l'année nouvelle les regards sont désormais tournés vers 2023 pour les nouveaux défis mesdames et messieurs c'est tout pour Free Sport voilà l'essentiel à retenir de la présentation des sports de ce matin ce Free Matin chers amis internautes on nous installe à présent Francis Fahami qui présente la rubrique définition du jour à toutes et à tous bonjour bienvenue dans la définition du jour la climatisation souvent abrégée en assez ou ainsi chez les anglophones pour dire air condition est le processus d'élimination de la chaleur d'un espace clos pour obtenir un environnement intérieur plus confortable et dans certains cas également en contrôlant strictement l'humidité de l'intérieur la climatisation peut être obtenue à l'aide d'un climatiseur mécanique ou d'une variété d'autres méthodes y compris le refroidissement passif ou le refroidissement par ventilation pour la petite histoire chez Amin des nôtres la climatisation remonte à la préhistoire les bâtiments de l'Egypte ancienne utilisaient une grande variété de techniques de climatisation passive ceux-ci sont répandus de la péninsule ibérique à l'Afrique du Nord au Moyen-Orient et au nord de l'Inde les techniques passives sont restées répandues jusqu'au 20e siècle date à laquelle elles sont tombées en désuette puis remplacées par la climatisation électrique en utilisant les informations des études d'ingénierie des bâtiments traditionnels les techniques passives sont ravivées et modifiées pour les conceptions architecturales au 21e siècle chez Amin des nôtres les climatisations ou climatiseurs si vous préférez permettent à l'environnement intérieur d'un bâtiment de rester relativement constant en grande partie indépendant des changements des conditions météorologiques extérieures et des charges thermiques internes c'est tout pour la définition de ce matin merci et à très bientôt voilà ce que nous nous proposons pour ce premier numéro d'émission de l'année 2023 chers amis internautes nous avons à présent les prévisions astrologiques ce frit matin le début de l'année 2023 se présente sous de bons auspices et les différents aspects célestes nous donnent des indications sur ce que chacun peut attendre bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'horoscope du jour les natifs du signe Bélier peuvent s'attendre à une poussée d'énergie et de motivation qui leur permettra de poursuivre leurs ambitions avec détermination cela pourrait conduire à des progrès significatifs sur les projets en cours ou des réalisations merveilleuses si l'on est prêt à prendre des risques la bonne nouvelle est que les opportunités ne manqueront pas permettant au Bélier de tirer un grand avantage taureau vous devez prendre le temps de réfléchir aux objectifs que vous souhaitez atteindre votre planification et votre prise en compte des conséquences futures sont les clés pour une réussite future bien que ces moments soient parfois décourageants ils représentent aussi l'opportunité d'atteindre vos rêves ce moment sera particulièrement important car c'est le signe qui est gouverné par la lune et ses émotions sans honte les gémeaux auront l'occasion de vivre une période passionnante et pleine d'opportunités vous aurez envie de communiquer avec ceux que vous aimez et de partager des moments significatifs ensemble vous avez une soif professionnelle et personnelle d'élargir vos horizons et de vous épanouir aux côtés de vos proches et dans votre travail gare à ceux qui voudraient se mettre sur votre passage les datifs du signe zodiacal quand c'est auront l'opportunité de profiter d'un environnement rempli de paix et d'harmonie il est temps pour vous d'entreprendre des projets qui peuvent nourrir votre âme et vous offrir la joie dont vous avez tant besoin ne soyez pas intimidé par les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin car ce sera une source d'inspiration et de motivation pour atteindre vos objectifs laisser ces défis enrichir votre expérience personnelle les lions auront une attitude optimiste et créative face à tout ce qui se présentera vous êtes en train d'apprendre à accepter certaines choses avec plus de sagesse et à trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez vous êtes sur le point de commencer un nouveau projet et vous pourriez enfin voir certains de vos rêves se réaliser votre enthousiasme pour la nouvelle année peut vous porter loin alors profitez-en et mettez votre énergie positive au service de votre ambition le début de la nouvelle année promet beaucoup pour les natifs du signe astrologique vierge ce jour vous devriez être plus que jamais dans votre élément et pleinement satisfait de ce qui vous attend votre travail sera le premier à bénéficier des effets bénéfiques que cette période apportera à votre vie dès ce jour lundi 2 janvier vous serez en mesure de mener à bien toutes les tâches qui sont sur votre liste et réaliser celles dont vous avez été retardé depuis un certain temps le début de cette nouvelle année 2023 pourrait bien être le prélude à une période très positive et sereine pour vous balance vous aurez l'opportunité de mettre en pratique tout ce que vous avez appris au cours des mois précédents alors saisissez-la vos relations amicales seront mises à l'honneur pendant cette période grâce à votre sensibilité et votre empathie naturelle vous saurez comment renforcer les liens qui unissent vos proches n'hésitez pas à montrer votre soutien aux personnes qui comptent sur votre aide cela fera beaucoup de bien scopions cette journée idéale pour explorer les options créatives qui peuvent vous aider à réaliser certains projets importants pour cela il est préférable d'explorer les pistes innovantes et prometteuses plutôt que de rester sur un chemin familier et sans risque laissez libre coup à votre imagination afin d'atteindre des objectifs élevés profitez-en donc pour essayer quelque chose de nouveau ou apprendre une nouvelle compétence telle qu'un nouvel instrument musical ou une langue étrangère sagittaire vous êtes peut-être fatigué mais cette période est idéale pour réfléchir à des changements et à évaluer ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans votre vie la planète mars en cancer rendra les relations avec les autres plus agréables et plus douces que d'habitude les sagittaires seront plus tolérants et bienveillants envers les autres alors profitez-en pour tisser les liens solides avec vos amis et votre famille les natifs du signe du Capricorne trouveront de nombreuses occasions pour accomplir et réaliser leurs ambitions c'est le moment idéal pour se lancer dans un projet personnel qui vous tient à coeur car vous êtes rempli d'énergie et inspiré par votre entourage votre travail sera valorisé et reconnu ce qui vous encouragera à aller plus loin encore les relations avec vos collaborateurs resteront très positives ce qui facilitera la mise en oeuvre de toutes sortes de projets ne soyez pas trop timide ou hésitant si quelqu'un vous propose une opportunité intéressante saisissez-la sans crainte le début de cette nouvelle année 2023 sera une période propice pour les natifs du signe verset il est temps de reprendre le contrôle et d'adopter des perspectives plus optimistes plus optimistes et créatives cette semaine vous aurez l'occasion de mettre en avant votre intelligence exceptionnelle et votre énergie positive pour atteindre vos objectifs votre capacité à prendre hors du commun et à résoudre des problèmes complets vous permettra d'accroître votre notoriété poisson pour finir les astres s'alignent dans votre horoscope et vous offrent une occasion unique de prendre des décisions importantes et de voir leurs résultats se produire rapidement votre intuition est extrêmement puissante alors faites confiance à ce que vous ressentez et osez prendre des risques calculés si vous êtes célibataire l'amour est au rendez-vous cette journée quelqu'un qui vous plaît peut apparaître dans votre vie et changer la donne côté travail un projet que vous pensiez abandonner pourrait se réaliser si vous y mettez le temps nécessaire c'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui merci pour votre attention et à demain merci à vous Colombe Ossou pour cette présentation des prévisions astrologiques ainsi qu'en fin fris matin ce matin à tout un chacun portez-vous bien belle semaine de travail à tous portez-vous bien on se retrouve demain par la grâce et la volonté divine bien évidemment pour un autre numéro d'émission de fris matin jusque là bonne suite de programme sur ESAE TV Musique de générique Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique